Parmi vos coups de cœur dans les livres, dans la littérature, je crois que l'un de vos livres préférés c'est celui de, on va regarder derrière, je crois qu'il va apparaître, c'est Yasmina Cadra. Je crois que vous l'avez jamais rencontré. Moi je vous propose ce soir de le rencontrer parce qu'il avait envie de venir vous voir. C'est l'un de vos écrivains préférés, écrivains francophones les plus lus, les plus traduits dans le monde. Ces livres publiés dans 50 pays, des millions de lecteurs, c'est Yasmina Cadra qui va nous rejoindre afin qu'on parle justement de cette passion qu'il a, lui, depuis des années, bien évidemment, pour la littérature. Je suis trop heureuse de vous rencontrer, enchanté. Bonsoir Yasmina, merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir sur ce plateau ce soir. Merci d'être avec nous. C'est toujours une émotion de rencontrer une lectrice, ce métier d'écrivain, ce métier plus que cela, c'est finalement une forme de solitude au départ. Et puis, vous rencontrez des lectrices, des lecteurs, en l'occurrence, une lectrice. Ça vous touche toujours de voir que… Énormément. Vous savez, j'ai toujours dit que l'écrivain fait des livres, mais c'est le lecteur qui fait l'écrivain. Sans eux, nous ne sommes que lettres mortes. Donc, quand je l'ai entendu la première fois, c'était à Cannes, il y a une bonne dizaine d'années, elle parlait de moi, ça m'a beaucoup touché. Ah oui, mais je suis fan depuis très longtemps. Genre là, je suis ému. Qu'est-ce que vous… Sa littérature, ses textes… Ce serait dur de résumer. Moi, j'ai commencé avec l'attentat. Il y a quelque chose de l'ordre, une fois de plus, de l'humain et du film, où il parle de ce rapport orient-occident et de l'identité, où j'avais l'impression… C'est rare, je trouve, dans un livre de se sentir aussi proche des personnages. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. La réconciliation, elle est au cœur de tout votre travail depuis… Il le faut parce que c'est la maturité. Tant que l'homme n'a pas accédé à cette maturité, il créera toujours des problèmes autour de sa propre existence. Mais il suffit d'être un petit peu intelligent pour savoir qu'il n'y a pas plus beau que le partage, il n'y a pas plus beau que l'amour. On ne vit qu'une seule fois, autant en profiter. Rendre l'humain meilleur, c'est l'un de vos rêves. J'ai vu ça, effectivement. Il essaye de le faire, lui, depuis des années, de nous rapprocher de cet humain meilleur. Quel pouvoir peut avoir un livre, Yasmina ? Il a tous les pouvoirs. Et surtout, le pouvoir d'assainir un peu les esprits. Le livre nous dit que les frontières n'existent que dans l'étroitesse des esprits. Ailleurs, la Terre peut nous appartenir. Le monde peut nous appartenir. Moi, je voyage beaucoup. Je rencontre partout le même respect, la même compréhension. C'est fantastique. L'attentat moritorise ce que le jour doit à la nuit, les hirondelles de Kaboul. Adèle, qu'est-ce que vous diriez à un jeune ou à un moins jeune, peut-être complexé, qui ne va pas vers la littérature, vers le livre, qui se dit « ce n'est pas pour moi, ce n'est pas fait pour moi », qu'est-ce que vous lui diriez ce soir, celui qui nous écoute, qui se dit « peut-être qu'il y en a plein qui n'ont pas encore ouvert un livre de Yasmina Kadra ». Moi, je commencerais parce que le jour doit à la nuit, mais après, c'est quelque chose de très intime, un livre. L'idée que certains puissent se sentir complexés par rapport au livre. En fait, c'est l'art en général. C'est qu'on se sent complexé puisqu'on nous a mis des idées dans la tête de ce que doit être la culture, comment elle doit être assimilée. Moi, en tout cas, c'est comme ça que l'art me touche, c'est que d'un coup, tu te sens compris. C'est comme si le message t'était presque adressé. C'est rare aujourd'hui de se sentir compris et c'est quelque chose qui peut faire extrêmement du bien et profondément dans tes racines, dans qui tu es, où tu en es à ce moment-là dans ta vie. Je pense qu'on ne devrait pas refuser entre nous que ce soit le geste de se donner un livre. C'est comme quand quelqu'un te fait découvrir une musique que tu n'avais jamais entendue et que tu te dis « tu as l'impression qu'on te connaît en plus encore plus ». Donc non, je pense que, de toute façon, il faut être curieux. Yasmina Kadra, il y a des livres qui vous ont transformé, vous ? Absolument, oui. Surtout, moi, je suis né dans un livre. Je dis toujours que la fiction me vence de l'affliction du réel. Donc, depuis tout petit, j'étais fasciné par la littérature. Et puis, je viens du désert. Je suis né dans le désert et dans le désert, tout le monde est poète. La musicalité d'une dune vous raconte. « Un vent vous raconte, tout vous emporte ». Et donc, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup les livres pour enfants, « La comtesse de Ségur ». Mais les livres qui m'ont marqué, c'est surtout, il y a l'écrivain égyptien, Tahassène avec l'arbre de misère, et Saint-Exupéry avec le prince. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais le petit prince, justement, de ce roman. Vous, l'ancien militaire de l'armée algérienne devenu écrivain, qui échappera à la censure en adoptant un pseudonyme. Dans ce livre, « Les Vertueux », qui est une nouvelle fresque, qui nous replonge en France en 1914 et bien évidemment en Algérie. Il y a toujours cette notion de rapprochement, de réconciliation. Dans ce livre, les premières pages. Vous dédiez ce livre à votre mère qui ne savait ni lire ni écrire et qui vous a inspiré. Vous qui avez aujourd'hui l'une des plus belles plumes francophones de la littérature. Quel parcours et quelle histoire ? C'est une histoire toute simple. C'est l'histoire d'un rêve. Et je dis toujours aux jeunes, quand je les rencontre, il faut absolument croire dans vos rêves. Même si vous n'arriverez pas à le réaliser, vous aurez au moins l'excuse d'y avoir cru. Et c'est ça qui nous aide à avancer dans la vie. Et donc, voilà, c'est magnifique. Surtout ce livre-là, c'est mon plus beau texte. Parce que je l'ai écrit pour ma mère. Ma mère, elle ne m'avait jamais parlé des tirailleurs. Et un jour, elle a commencé à me raconter l'histoire de mes grands-oncles qui sont partis faire la Première Guerre mondiale, qui ne sont jamais revenus. Et pendant toute l'écriture de ce livre, elle était là. C'est elle qui me dictait pratiquement mot à mot, les phrases, les figurances. Et mon personnage, je lui ressemble beaucoup. Beaucoup pensent que c'est moi, Yacine. Mais en vérité, c'est ma mère. Yacine, elle a parlé des rêves. Vous en avez encore beaucoup, vous, des rêves ? Oui, j'en ai plein. Plein ? Oui. Ça se sent. Est-ce qu'elle a lu déjà celui-là ? Non, je ne l'ai pas lu celui-là. Je pense qu'elle sera très heureuse de le dire, celui-là. Ça, c'est une édition spéciale, Or Commerce. Il n'y a que neuf exemplaires. Et l'un, il est pour vous. Merci beaucoup, c'est gentil. Je peux venir le prendre ? Bien sûr. Merci, c'est trop gentil. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501